Autre point important pour préserver les vitamines et les sels minéraux, le mode de cuisson. Alors il faut savoir que quel que soit le mode de cuisson, il y a une destruction d'une partie des vitamines et des sels minéraux qui est incontournable. Par exemple, plus vous allez cuire à l'eau, plus il va y avoir de fuites en vitamines et sels minéraux puisque les vitamines et les sels minéraux sont hydrosolubles, donc ils fuient dans l'eau. Au contraire, quand vous faites cuire par exemple sans être en contact avec l'eau, comme une cuisson vapeur, vous allez préserver plus de vitamines et de sels minéraux à l'intérieur de l'aliment. Vous pouvez également faire une cuisson à l'étouffée, dans une cocotte, dans un wok, en mettant un minimum de liquide, par exemple un petit peu de bouillon de volaille ou simplement de la pulpe de tomate que vous allez faire cuire avec des carottes, des pommes de terre et à ce moment-là, vous n'aurez quasiment pas de perte et le peu de perte, vous allez le consommer puisque ce sera diffusé dans le jus de cuisson. Donc on fait des cuissons qui ne sont pas trop longues ou à basse température pour préserver un maximum de vitamines et de sels minéraux.